À chaque fois que je viens ici, je trouve qu'il y a une relève absolument extraordinaire parce qu'il y a tellement de femmes qui travaillent ici, mais bénévolement. Je trouve ça absolument extraordinaire, mais je pense que ça ne se perdra jamais. Parce qu'entre femmes, on arrive à se comprendre. Et je pense que même les personnes qui sont les plus en vue ou dont la vie va très bien, qui ont beaucoup d'argent, restent quand même sensibles. Je pense qu'au Québec, on est absolument sensibles aux besoins des autres. Parce que moi, je viens de ce quartier-ci, j'étais du maïlène toute mon enfance, toute ma jeunesse. Et bon, il y avait des gens qui étaient mal pris dans notre coin. Je sais que j'habitais sur la rue de Bignon à un moment donné. Il y a un mari qui sortait sa femme puis ses enfants dehors, puis il sortait les meubles certains jours. Et tous les gens autour n'osaient pas faire quoi que ce soit. Et ma mère qui était une femme qui aidait beaucoup, qui était prête à aider tout le monde. Mais on ne savait pas par quel bout prendre ça. Moi, j'étais toute petite, mais ça me traumatisait, ça, de savoir que ça existait. Sauf qu'on ne voyait pas de gens dormir dans la rue à cette époque-là. C'est quand j'arrivais à Paris en 1953 que j'ai vu tellement de gens dans la rue. Et ça, j'étais... Non, j'en pleurais de voir des gens dormir l'hiver, parce qu'il fait froid aussi à Paris l'hiver. Et les gens couchés dans le métro, je disais, mon Dieu, ça n'a pas de sens, il faut faire quelque chose. Puis si on voulait aider une femme, j'ai déjà essayé d'aider une femme dans le métro. Puis on m'a dit, touchez-y pas, touchez-y pas, elle est pleine de puces. Mais on peut l'aider quand même. Il y avait une façon de... J'arrive pas à comprendre ça. Mais je trouve qu'au Québec, quand même, les gens sont généreux là-dessus. Parce qu'il n'y a personne qui vous a dit non. Hein?